Bonjour mes amis, bienvenue dans ce nouveau soin énergétique collectif et intemporel. Je vous propose un soin qui m'a semblé très important, vu les circonstances que nous traversons aujourd'hui au niveau de l'actualité ainsi que ceux de ces dernières années. Je veux parler des traumatismes collectifs dont il est impératif de se libérer. Je suis Luc Baudin, je suis un ancien médecin, je suis diplômé en cancérologie clinique, spécialiste en médecine naturelle et soins énergétiques. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors, soulager les traumatismes collectifs me semble quelque chose d'important parce que vous savez que depuis quelques décennies, les soucis secouent l'ensemble de l'humanité d'une manière importante. On peut déjà citer les événements du 11 septembre, on peut citer le Bataclan, on peut citer l'incendie de la cathédrale de Paris, on peut citer la guerre du Golfe, etc. Mais c'est évident que depuis deux ans, nous souffrons beaucoup, beaucoup à cause d'abord de cette pandémie et des mesures qu'elles ont entraînées. Et puis maintenant, de ces risques de cette guerre, avec ces risques d'extension toujours possibles et donc qui risquent d'avoir des conséquences importantes sur notre mode de vie. Et donc, tous ces événements nous secouent, nous secouent beaucoup. Et vous savez qu'il y avait même eu des études épigénétiques qui ont démontré que le stress, le stress par exemple chez les femmes enceintes qui vivaient des événements, d'ailleurs ils avaient fait des études sur le 11 septembre, eh bien ces femmes qui avaient eu beaucoup de stress à ce moment-là avaient des enfants qui avaient aussi tendance à être davantage stressées parce qu'on s'était aperçu qu'ils fabriquaient beaucoup plus de cortisol au niveau de leur organisme. Donc ça veut dire que tout ça, ça va avoir des répercussions. Répercussions sur l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de notre population en France, ainsi que dans tous les autres pays. Mais c'est aussi des répercussions sur nous-mêmes parce que tout cela nous choque, nous heurte, nous angoisse pratiquement au quotidien. Alors c'est vrai que j'avais travaillé précédemment avec des soins sur les peurs, sur les angoisses, sur les états d'anxiété que nous pouvions tous subir individuellement. Aujourd'hui nous allons travailler sur la même chose mais à un niveau collectif et qui est très important parce que vous savez, notre pensée n'est pas morte, elle ne reste pas enfermée dans notre boîte crânienne mais elle irradie tout autour de nous et donc il est évident que notre stress se transmet aux autres ainsi que la peur et les angoisses des autres se transmettent à nous et donc il est important de garder au sein de tout ce malestrum d'énergie, de pensée, de souffrance collective et bien de garder, de retrouver toujours notre stabilité, notre équilibre, notre harmonie dans notre intérieur. Si vous désirez connaître un petit peu plus, en connaître un petit peu plus sur ces traumas collectifs, je vous ai mis un lien en bas de la présentation de cette vidéo et qui vous donnera des informations encore plus importantes sur ce fléau, c'est un véritable fléau. Alors voilà, donc d'abord si vous commencez par faire des soins énergétiques intemporels, vous sachez que vous avez une playlist avec tous les sujets qui ont déjà été abordés dans les différents soins. Si vous ne savez pas trop par quoi commencer, n'hésitez pas, vous commencez par le nettoyage énergétique complet avec votre élévation vibratoire, ce sera déjà un excellent début. Mais rappelez-vous également, c'est que ces soins, quel que soit le sujet, ont souvent besoin d'être répétés. Répétés parce que je donne souvent l'exemple, quand on plure un oignon, on enlève au fur et à mesure les couches pour en arriver vraiment à la substantifique moelle. Donc il ne faut pas hésiter à les faire, à les refaire. C'est évident qu'en un seul soin, il ne sera pas forcément possible de tout enlever, mais au fur et à mesure, on finira par y arriver, que ce soit pour les peurs, que ce soit pour tous les autres sujets que vous pouvez trouver sur ma playlist. Après ça, je vous dis toujours merci, merci d'être là, merci d'être fidèle à ce rendez-vous du jeudi soir. Ça me fait vraiment chaud au cœur et ça me donne toujours très envie de continuer. Mais n'oubliez pas de liker, comme on dit, de mettre des j'aime, de mettre des suggestions, des suggestions de sujets pour ces soins intemporels. Et puis aussi, n'hésitez pas à marquer des commentaires, aider et surtout partager, partager toujours ces vidéos. Ceci étant dit, nous allons commencer tranquillement notre soin d'aujourd'hui. Comme notre habitude, sachez que je ne parle pas pendant le soin, donc il y aura une petite musique qui va vous accompagner et je vous expliquerai à la fin ce que j'ai fait, ce que j'ai vu. Donc installez-vous confortablement, agréablement et commencez par faire des grandes inspirations et des grandes expirations. Des grandes inspirations, des grandes expirations, grandes et agréables. Des grandes inspirations, des grandes expirations, amples et agréables. Et tout en continuant de respirer agréablement, vous sentez peu à peu le calme, la paix, la douceur, l'harmonie, la quiétude. Entrez-vous dans votre corps physique qui va ainsi se relaxer. Entrez-vous dans votre esprit qui va se calmer. Voilà, je fais commencer mon soin et je vous dis à tout à l'heure, mes amis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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